Good morning, on est au ouest, ouest, ouest en anglais c'est ? Je me réveille à l'ouest, l'ouest de Maurice, d'accord ? Yes, je vais vous montrer, c'est magnifique. Musique Pourquoi on n'a pas pris une planche ? Non, il y a des planches. Ah bon ? Oui. T'as pris une ? Je vais t'en demander, on va peut-être trouver une planche. Ok, il y a des oiseaux. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Encore, 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 tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, yes, oui, quoi tu vas ? Droit, 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 allez panneau bleu, panneau bleu, panneau bleu, panneau bleu, oui, oui. Montre ton avant-bras là, ça fonctionne, tout va bien, tout va bien, plus de peur que de mal. Donc repos du guerrier pour Gatsby, et hello, bienvenue dans ce vlog, vous avez eu déjà quelques images, je suis à l'ouest, je suis au paradis, je suis à l'hôtel paradis, le bien nommé, qui est connecté à l'hôtel d'Ina Rubin, c'est Beachcomber, tu dois avoir le logo sur la vitre, et en fait c'est génial parce que les deux hôtels étant connectés, il y a des pistes cyclables, parce qu'il y a un golf qui fait tout l'espace, et comme ça c'est idéal pour apprendre à faire du vélo. Mon fils Gatsby, si tu veux, à la fois je suis quand même, c'est pas que je suis très occupée, c'est que c'est délicat dans le nord, il y a des routes, mais il y a beaucoup de voitures, les routes ici sont dangereuses, il n'y a pas vraiment de trottoir. Et du coup, je me suis dit, voilà, à l'occasion des vacances scolaires, on va prendre quelques jours que maman ait Gatsby, et on va faire du vélo, et surtout, parce qu'il en fait, mais vraiment pouvoir progresser comme ça, et que ce soit un acquis, puisque quand tu sais faire du vélo, tu sais le faire pour toute ta vie. Et c'est l'occasion aussi pour moi de faire le bilan, la story time, de mes 6 ans d'expatriation ici, pour vous donner les bonnes astuces quand on veut s'expatrier, vraiment en synthèse, je vais vraiment vous donner l'essentiel, et également faire le bilan de mon expatriation ici. Si tu habites déjà à l'île Maurice, si tu viens d'arriver, j'ai des clients, des abonnés qui sont dans ce cas, donc je vais rappeler 2-3 trucs que tout le monde oublie, et qu'en tant que futurologue, vraiment je peux observer et amener en conseil supplémentaire que tu ne trouveras pas ailleurs. Et si tu envisages de t'expatrier, c'est toujours utile de voir cette story time, et aussi ces belles images que je vais vous filmer ces jours-ci. A tout de suite pour la suite ! Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Alors je filme beaucoup de paysages parce qu'ils sont magnifiques, et là je viens de faire un make-up, tu vois. Sur les vlogs, je mets un filtre comme ça, ça m'évite de trop maquiller ou de trop me soucier de la lumière. Pas sur les lives, bien sûr, mais je le fais de temps en temps. Alors écoute, il y a des nénettes de 20 ans qui le font, pourquoi pas, 49 ans à vie, le faire aussi. Et là, on va changer de chambre, on était côté lagune, tu sais, quand on habite ici à l'île Maurice, alors voilà, puisqu'on est dans ce vlog story time expatriation, il y a la possibilité, en étant résident, quand tu as ta carte résident, de louer des chambres d'hôtel qui n'ont pas été louées, parce que les gens ne vont pas débarquer au dernier moment par avion. Et du coup, là, on a des chambres avec des prix préférentiels. Au spa, je vais vous amener un spa incroyable, on a 25%, tu vois, donc c'est bien quand même. Et puis on n'a pas le billet d'avion à payer, les gens qui viennent en avion doivent rester une semaine, où on peut rester 2-3 jours, etc. Tu vois, il y a plein d'avantages. Et tu trouves les chambres sur le site Marie Deal, où moi, maintenant, ce que je fais, j'ai des contacts dans tous les hôtels, donc j'appelle directement les hôtels. Et puis en filmant, tu vois, ils ne me payent pas pour leur faire un vlog ou des mini-stories et les citer, mais je le fais bien volontiers. Donc comme je fais des jolies stories valorisantes, je suis bienvenue, tu vois. C'est win-win-win, et pour moi, c'est vraiment ça, la nouvelle économie. Donc là, j'étais fière de mon make-up. Est-ce que je te le laisse sans filtre ? Ouais, je pense que je vais te laisser sans filtre. Et c'est des make-up. Franchement, ça a changé ma vie. Il y a la Corée du Sud, avec toute la cosmétique coréenne. J'avais un ami comme ça à Taïwan, qui m'avait indiqué que ça serait le futur. Tu vois, les futurologues se rencontrent. Il n'y a aucun hasard. Tout ce qui est à l'eau de riz, effectivement, moi qui avais tendance à avoir une peau hyper sensible, tout ce qui est coréen à l'eau de riz, je partage en privé, les crèmes sont géniales. Et le make-up russe, alors j'espère trouver, là je regarde les ingrédients, trouver les marques disponibles en dehors de la Russie. Mais franchement, make-up russe, regarde, c'est même pas un fond de teint, c'est un stick traitant. Là, il y a des petites paillettes, c'est une ombre à paupières hyper soft. Enfin, moi ça a changé ma vie, le make-up russe. Voilà, donc je change de chambre, je filme un petit peu, je veux aussi faire une plongée sous-marine, continuer à faire faire du vélo à Gats, qui trouve finalement cela un petit peu difficile. Donc heureusement qu'on est là plusieurs jours. Et puis surtout, je vais me poser, je pense sur une plage, tôt le matin, pour vous faire cette story time, ce bilan de mes 6 ans d'expatriation à Limorris. A plus ! Sous-titrage MFP. ... Alors voilà, j'ai choisi un joli cadre pour vous faire le bilan de ces 7 ans, bientôt 7 ans d'expatriation, ici à Limorris. Vous l'avez vu, je suis dans l'ouest, près du Morne, c'est très joli. Et j'habite dans le nord, donc à une heure d'ici. Et on vient ici souvent, quand on a envie de faire un petit break, parce que même si c'est génial d'être expatrié, on a quand même la routine, le quotidien, les enfants, l'école, le travail. Et donc on a besoin, comme tout le monde, même si on a beaucoup de chance d'être expatrié, d'avoir pris cette bonne décision, on a besoin aussi de souffler. Et en fait, ce que je veux déjà te dire à toi, merci d'être ici, merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci pour vos partages, c'est que tu peux t'expatrier en partant très très loin, comme je l'ai fait, mais tu peux aussi le faire, je l'avais fait aussi, en restant en France, en fait, en te désolidarisant du système. Et ça, c'est déjà sortir, petit à petit, ça ne se fait pas d'un coin, mais ça se décide de façon instantanée, sortir des prisons mentales qui te font croire que ça, c'est obligatoire, que telle contrainte est nécessaire, que tu ne peux pas faire autrement, que tu es plus faible, plus vulnérable, que celui qui te donne l'ordre, en l'occurrence, l'État, l'administration, de faire ceci ou cela, alors, quand ton fond intérieur, tu sens une résistance, tu sens une colère. Et si ce partage peut servir à quelque chose, déjà, même si tu n'es pas expatrié, si tu es songe, mais que tu es encore dans cette contrainte, c'est de savoir que tout commence à l'intérieur de soi, par la décision de dire non, comme on l'a vu pendant le Covid, et de trouver, pas d'aller direct foncer sur des CRS, ça ne sert à rien, mais petit à petit, d'une solution l'autre, d'une petite désolidarisation l'autre, trouver de façon légale des options différentes. Voilà l'objectif, déjà, de ce partage. Alors, comment ça a démarré pour moi ? J'avais plusieurs fois eu l'occasion de m'expatrier, notamment en Asie, j'en ai parlé sur la chaîne, tu peux aller voir le vlog sur « Il m'a quittée enceinte », c'est celui-là, où j'aurais pu partir à un moment donné en Chine, mais c'était pour moi jamais le moment, parce que je savais que si je partais, ça serait pour une longue période, et ce qui est horrible, si tu veux, c'est de partir pour 2, 3, 4, 5 ans, et revenir. Donc, moi, je vais revenir en France quand tout le monde sera parti, mais je savais que quand je partirais, ça serait pour vraiment... Alors, c'est difficile de mettre des années, mais là, je pense que je suis partie de la France, disons définitivement, et que je reviendrai investir en France, et donc y passer une partie de mon temps, peut-être entre, selon comment les événements vont se préciser, 5, 10, 15 ans, tu vois, à peu près dans cet ordre-là. Donc, je me concentre pour te donner les informations essentielles, j'ai tout préparé en 3 parties, 1, les points positifs, 2, les points négatifs, et 3, mes conseils. C'est parti ! Donc, dans les points positifs, à la fois, je te partage les points positifs d'une expatriation à l'île Maurice, mais ça peut être aussi dans un autre pays, tu es suffisamment intelligent, intelligente pour adapter mon propos. Donc, le premier point positif de quitter la France, c'est de quitter un milieu carcéral. Clairement, c'est de quitter une administration perverse, c'est de quitter une imposition complètement abusive, c'est de quitter du coup un environnement carcéral, ça dit bien son mot, tu vois, où les gens sont tristes et où, quand tu es en prison, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, l'espérance, la joie, le dynamisme, l'envie de créer et l'envie de progresser. Donc ça, que tu partes à l'île Maurice, que tu partes en Thaïlande, que tu partes en Afrique du Sud, en Turquie, où tu veux, tu vas avoir quand même une libération, le fait de partir de ton pays de naissance, surtout si c'est un pays occidental, membre de l'OTAN, etc., tu vas avoir cette sensation comme ça de quitter une prison et donc, tu as une euphorie qui te porte parce que c'est énormément de travail, ça demande énormément d'énergie, il y a quand même de la paperasse pour quitter ton pays, donc tu vas être soutenu par cette sensation extraordinaire de liberté, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, du coup, tu fais table rase du passé et du coup, des habitudes que tu voulais changer depuis longtemps, là pour le coup, elles changent, tu vois, moi je suis arrivée ici avec mes deux gamins toutes seules, avec cinq valises pour tout et pour tout, pas de mari bien sûr, tu as suivi sur la chaîne un petit peu l'histoire dans les grandes lignes de mon parcours et donc, tu changes de maison, tu changes de placard, tu changes de voiture, tu changes de bureau, tu changes d'ordinateur puisque tu ne l'as pas mis forcément dans la valise, etc. Donc, c'est quand même une grosse charge mentale mais du coup, tu remets tout à zéro et ça te, c'est une renaissance, une seconde jeunesse, ouais, vraiment, ça c'est le témoignage et je pense que c'est partagé par tous les expatriés que j'ai pu observer mais du coup, tu peux avoir aussi juste après, c'est comme un petit peu quand tu viens d'accoucher, tu as cette sensation, il y a du vent, la caméra bouge, je ne sais pas si je ne dois pas me déplacer, tu sais quand tu viens d'accoucher, tu as cette sensation comme ça d'euphorie et puis après, tu as un peu le baby blues donc tu as une espèce aussi de expat blues, tu vois, quelques mois après où il y a des choses qui vont te manquer et où tu vas avoir un épuisement mental, un épuisement de tous ces changements quoi, tout simplement parce que, le premier changement, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais au bout du 125ème, tu commences à capituler un petit peu donc ça, c'est vraiment et personne ne te le dit donc c'est pour ça que je suis ravie de le partager ici de façon synthétique à la fois le bénéfice et ce à quoi tu peux t'attendre au début d'une expatriation alors le deuxième avantage mais tu sais, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir tout est un petit peu avec des teintes grisées et puis il y a un cadeau dans chaque difficulté donc tu vas vouloir t'installer, te réinstaller de suite donc du coup, tu vas investir, tu vas être très motivé comme je te le disais à faire des changements que tu avais peut-être longtemps attendus mais tout ne va pas arriver de suite donc ça va t'apprendre à la fois de la détermination, beaucoup de patience et beaucoup également de focus parce que tu vas voir que tu étais installé, il y avait des choses qui tournaient sans que tu t'en préoccupes et là pour retrouver ne serait-ce qu'un cercle social, retrouver une routine encore mieux que celle que tu as quittée, retrouver au niveau professionnel une vie professionnelle qui soit satisfaisante et à vivre dans l'abondance, ça va prendre du temps donc ça va te faire travailler énormément en profondeur et du coup, c'est un accélérateur de guérison donc tu peux le vivre dans ton pays, tu peux le vivre en France, en Belgique, au Québec à partir du moment où tu te désolidarises du système mais quand tu le vis en changeant de pays, c'est aussi beaucoup plus peut-être visible ou flagrant et en tout cas, c'est un passage obligé parce que si tu refuses à l'occasion de ton expatriation cette guérison, et bien là, la souffrance est intenable parce que quand tu étais dans ton pays sous les contraintes, tu pouvais dire c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à l'administration, là, tu es en pleine responsabilité de ta destinée donc quand ça marche pas comme tu veux, tu dois bien te rendre compte que tu en es en partie responsable donc c'est vraiment le deuxième avantage, une énorme guérison que de s'expatriser et le troisième avantage, c'est l'écrémage au niveau des relations tu sais à quoi sert une vie si ce n'est de vivre l'amour et bien que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, si tu pars en couple, une expatriation à Maurice ou ailleurs, c'est vraiment tu vois, tu vois quoi, tu vois la vérité sur les amis, tu vois la vérité sur la famille, sur ta famille, sur ta relation à tes enfants, sur tes relations amoureuses. voilà pour les trois effets extrêmement positifs en synthèse en tant que futurologue puisque de plus en plus tout le monde va bouger si tu veux, tout change tellement dans le monde mais là je ne veux pas te faire une vidéo en futurologie mais tout change tellement à l'heure actuelle que je vois un exode massif d'expatriés. Tu vois, ici à l'île Maurice, j'ai investi dans mon immobilier parce que je sais que je partirai de l'île Maurice quand ça va devenir incirculable. Tu vois, on avait rarement des bouchons à Maurice et aujourd'hui on en a de plus en plus et je sais que ça va aller en s'accélérant. L'hôtel là où je suis il y a encore 2-3 ans tu venais en étant résident tu trouvais facilement une chambre là ça devient un peu plus compliqué. Tu vois quand même il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus là où ils sont et qui effectivement rêvent de l'île Maurice ils ont raison c'est vraiment une zone qui est relativement protégée à l'heure actuelle mais comme c'est une île et c'est un petit peu comme si tu immigrais dans le centre de Paris tu vois c'est déterminé par le périph donc à un moment donné dans le centre de Paris il y a eu une inflation immobilière etc. c'est ce que tu peux t'attendre à voir sur l'île Maurice et qu'on observe déjà. Je vais passer au point négatif. Sous-titrage ST' 501 Alors le premier point négatif et là aussi personne ne te le dit sur ces vidéos par rapport à l'expatriation donc je suis ravie de prendre la parole là-dessus c'est que tu vas toujours fuir une douleur tu vas toujours fuir une souffrance tu vas fuir un état d'être une mal-a-dit tu vois et évidemment dans ton expatriation cette mal-a-dit va te rattraper donc moi qu'est-ce que j'ai fui c'est l'expression de moi-même si tu veux parce qu'on est en France je voyais que enfin c'est pas que j'ai jamais manifesté mais je voyais bien que manifester ça ne servait à rien que même dans mon milieu professionnel dans le vin même si j'avais des clés j'étais pas entendue à la hauteur des solutions que j'apportais et donc sous ça travaille tu vois le chakra de la gorge la thyroïde l'expression de soi le fait d'être entendu et donc je fuyais le fait d'être malentendue dans mon pays de naissance ce qui est le cas si on dit nul n'est prophète en son pays comme par hasard et je me disais en arrivant à Maurice en pouvant me baigner tous les jours tu sais quand tu as une fragilité au niveau de la thyroïde l'iode ça fait du bien donc tu dis voilà j'aime baigner tous les jours au lieu de me baigner en mois par an donc je sais que quand je me baigne dans l'eau de mer ça va être super je vais pouvoir du coup avoir de l'iode naturelle par la peau etc et mauvaise pioche l'océan indien évidemment je n'avais pas vérifié ça et celui qui est le moins iodé alors il y en a peut-être encore moins iodé mais par rapport à la méditerranée ou autre ça n'a rien à voir donc si tu veux ici en étant dans un climat chaud donc ça ralentit ton métabolisme on a quand même aussi au niveau de la nourriture une nourriture à l'île Maurice où c'est beaucoup plus difficile de trouver des bons fruits des bons légumes alors tu as des bons fruits locaux tu vois mais les bananes moi je n'aime pas trop ça l'ananas si tu en manges trop ça peut t'irriter un petit peu la langue bon on a les fruits de la passion on a les lichis c'est génial mais tu vois des fruits comme des figues comme des pêches des abricots ils sont complètement irradiés quand ils arrivent ici pour leur conserver une apparence de fruits mais ils sont pourris à l'intérieur donc et les légumes les terres ont été beaucoup beaucoup polluées par la culture de la canne avec énormément de pesticides de produits chimiques de synthèse donc finalement je me suis trouvée avec une thyroïde beaucoup plus en difficulté que dans mon pays de naissance ce qui n'était pas prévu mais ça m'a obligée toujours ce que je te disais précédemment à guérir de fond en comble à adopter des habitudes alimentaires que je savais déjà nécessaires pour moi mais du coup je n'étais pas suffisamment motivée et à me supplémenter avec des éléments plus originaux encore que l'iode mais là je peux en parler en privé pour retrouver une bonne santé de ma thyroïde ce qui est la base puisque la thyroïde c'est la vitalité et dans mon idée d'être pleine de vie à 49 ans à vie pour de nombreuses années et bien ça m'a fait travailler le sujet donc ce que tu fuis te suit donc repère bien ce que tu fuis la douleur ou l'insatisfaction ou ce qui n'est pas encore développé chez toi tu vois moi ce qui n'était pas encore développé chez moi par rapport à la thyroïde c'est l'expression de moi tu vois encore aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je vois par rapport aux prophéties par rapport à de l'opposition contrôlée par rapport aux vrais agissements de certaines personnes et que je n'ose pas forcément exprimer en public par peur encore du jugement des autres même si j'ai beaucoup travaillé le sujet et globalement j'ai été beaucoup critiquée et du coup c'est génial parce que ça m'apprend à me ficher complètement de la vie des autres mais j'ai encore des auto-limitations à travailler et au fur et à mesure où ma thyroïde guérit et plus que guéri si tu veux parce que je pense qu'au final je vais arriver à avoir une meilleure thyroïde à 49 ans à vie que celle que j'avais à 20 ans et du coup une vie complètement différente mais c'est un process donc tu vois le point négatif rejoint le point positif si tu as un gros souci et bien tu vas vraiment être obligé de le résoudre parce qu'il va être amplifié par ton expatriation deuxième point négatif le deuxième point négatif attends je bois un petit peu et je te reprends je te mets des images aussi entre temps deuxième point négatif tu vois et je m'aperçois en te racontant tout ça que tout est lié négatif positif donc j'aurais pas dû peut-être le présenter comme ça mais c'est que tu dois à un moment donné faire table rase du passé tu vois au début quand je suis partie comme tout le monde il y en a qui vendent tout tu vois mais moi j'avais gardé de l'immobilier en France j'avais gardé pratiquement ma maison en l'état en me disant je vais revenir l'été je vais en profiter et en fait tu t'aperçois très vite que ben non il faut vraiment faire table rase du passé donc j'ai fini par tout vendre toute l'histoire du Covid m'a bien aidé et j'ai bien fait parce que ça m'a permis de vendre au bon moment et de réinvestir ici au meilleur moment après les deux confinements où si tu veux l'île avait été fermée pendant deux ans donc tout le monde était désespéré et moi je voyais bien le potentiel de Maurice et le futur de l'immobilier ici et du coup alors je te dis pas de faire table rase du passé d'un coup c'est trop difficile mais fais toi un rétro planning par petites étapes alors j'en profite pour tous les pilotes qui regardent ce vlog qui me suivent aussi ici sur Messenger on a un bonus expatriation donc selon quand vous êtes pilote selon où vous en êtes selon la formule la vitesse que vous avez prise vous pouvez rejoindre ce bonus expatriation où je donne en audio c'est des audios très simples mais des bonnes pratiques pour l'assurance santé pour le déménagement pour les comptes en banque pour ce genre de choses mais là je vais pas en dire plus je mettrai juste un lien vers des rendez-vous individuels on appelle ça des rendez-vous GPS de réorientation juste en dessous de ce vlog donc dans les points négatifs vraiment une solution entre deux est intenable à long terme ceux qui se disent je vais garder ma maison et revenir trois mois par an non ceux qui se disent j'en vois aussi ici j'ai des amis ici qui au bout d'un moment à force d'être ici achètent un truc en France en pensant que ça va être bien non c'est une mauvaise idée surtout en ce moment si tu veux une maison même un appartement est bien s'entretient bien prend de la valeur dans la mesure où il est habité par quelqu'un qui l'aime et même au niveau des énergies une maison qui est vide plusieurs mois dans l'année moi je l'avais vue au niveau de ma maison alors mes énergies sont puissantes donc c'était un petit peu resté mais au bout d'un moment vraiment c'est pris par des énergies ouais tout tu sais rien rien ne se perd tout se transforme et c'est pris par des énergies même qui peuvent être sombres tu vois une maison vide donc après c'est pas bon ça te fait des fuites d'eau ça te fait des problèmes à répétition donc il faut pas aller jeter les choses dans une vie comme ça en suspens trop longtemps tu as un temps d'adaptation c'est certain mais évite d'imaginer que tu vas pouvoir être faire un grand écart comme ça entre l'endroit où tu t'expatries et la France pendant moi je l'ai quand même fait pendant 2-3 ans tu vois 4 ans mais c'est le maximum à un moment donné il faut vraiment faire table rase du passé et c'est douloureux il y a des larmes il y a des séparations il y a des choses que tu abandonnes mais du coup tu fais le vide et du coup de nouvelles choses incroyables arrivent dans ta vie 3ème point négatif écoute je suis pas je suis futurologue je suis pas vidéaste donc je me rends compte que l'image est peut-être pas parfaite mais je fais mon maximum et je suis là aussi pour partager les énergies tu vois en te partageant les énergies ici je suis au pied du morne je vais vous le filmer dans deux minutes et ce qui est important pour moi c'est l'énergie plus que la qualité forcément de l'image ou du son donc le 3ème point négatif mais c'est à la fois un point extrêmement positif c'est que tu es seul face à toi-même et du coup aussi face au divin c'est à dire c'est au-delà d'une guérison ça va faire évoluer ta spiritualité ça va faire évoluer la façon donc tu as confiance au-delà d'avoir confiance en toi donc tu as confiance en ton destin ça va faire évoluer ta relation à ton intuition donc il y a quand même des grands moments au-delà de solitude où tu n'es jamais seul mais il faut que tu ressentes cette solitude pour te connecter à l'invisible te connecter à ta puissance divine te connecter à ton potentiel tu es poussé dans une expatriation qu'elle soit à l'intérieur de ton pays ou qu'elle soit où que tu sois en fait mais là comme ça te met dans des conditions extrêmes tu le ressens de façon extrême ça te met dans tes derniers retranchements où tu vas te croire à un moment donné abandonné du ciel et de la terre et de tes anges et de tes guides et c'est là où tu vas voir Dieu alors tu ne l'as pas vu je pense que tu le vois ici maintenant dans cette image je le ressens en tout cas je sens que je ne suis pas toute seule et je remercie les énergies qui sont présentes ici les énergies divines tu vois je ne suis pas vidéaste mais à travers mon petit iPad et mon petit micro que je tiens j'arrive à te transmettre l'énergie divine je suis toute émue donc ce que je veux te dire c'est que si tu sens ce besoin de partir si tu en as envie quels que soient les obstacles quelles que soient les difficultés tu es porté par le divin tu es porté par ta destinée tu es porté par des aides qui vont arriver on le dit tous les expatriés à un moment donné tu n'y crois plus et puis tu as l'allocation que tu voulais qui n'était pas disponible qui revient en dernier moment tu aurais dû avoir tel papier tu attends tu stresses tu stresses et puis au dernier moment tu l'as etc donc dans une expatriation ou dans le choix de se désolidariser d'un système pervers tu as cette aide divine tu as été en prison à un moment donné ou tu es en prison à l'heure actuelle juste pour t'en libérer et ça fait partie du plan divin de l'ascension d'un maximum de belles âmes aujourd'hui dans leur puissance divine dans leur divinité pour agir pour un monde meilleur tu vois et moi j'ai écouté mon envie au départ je te dis de me baigner et d'avoir plus d'énergie et de moins subir l'hiver et au final je subis la chaleur et un manque d'eau et ça m'oblige à avoir une hygiène de vie beaucoup plus puissante une confiance en ma thyroïde beaucoup plus vraiment de lier spirituel et matériel et physique et cellulaire à l'intérieur de moi et au niveau des énergies à l'intérieur de moi bon là c'est quand même très très intime comme comme échange mais vraiment de ce parcours dont je te témoigne ici tu peux faire le lien avec ton parcours avec tes propres signes et quand tu as envie de partir que ce soit juste rester en France et partir hors système ou partir à l'île Maurice ou partir en Thaïlande ou partir alors je vais te faire dans les conseils quelques idées de pays et comment faire pour savoir si c'est le bon pays écoute je veux pas que ce soit trop long donc je m'arrête ici je prends une petite pause tu vois c'était le moment d'arrêter alors mes conseils vraiment c'est de entendre ces envies qui te gardent envie donc tu vois comme on pourrait dire ça a été une erreur de croire que dans l'océan indien j'allais avoir assez diodes et non finalement c'était une envie et qui me garde envie puisque ça m'oblige à travailler plus que ce que je ne l'aurais fait si j'avais été en Méditerranée à travailler ma thyroïde et à travailler l'expression de moi-même et au plus je libère l'expression de moi-même au plus je guéris ma thyroïde de tout ce qui se passe au niveau de ton énergie de ton intention de ton amour que ce soit évidemment pour toi ou pour autrui parce que ce faisant je trouve aussi des solutions que je peux partager à autrui et bien c'est ce qui pouvait se passer de mieux pour moi donc même si tu te trompes même si tu te trompes d'endroit même si tu te trompes moi ça m'arrivait de me tromper de location dans le parcours comme ça dans le cheminement sur la route chaque obstacle chaque erreur chaque difficulté même si c'est toi qui l'a indirectement induite est une bénédiction donc le conseil c'est d'avancer quoi qu'il arrive d'une action à l'autre tu vas y arriver tu vas trouver des solutions en étant indulgent avec toi-même en demandant de l'aide quand c'est nécessaire et surtout surtout en acceptant les différentes étapes merde pardon donc tu vois je suis avec un trépied sur mon iPad et il y a des choses comme ça comme les micros ou les trépieds c'est pas facile à avoir ici sur cette petite île tropicale donc dans ces conseils fais-toi vraiment un rétro-planning d'action quand tu as fait ton rétro-planning d'action si tu l'as mis sur 6 mois étale-le sur un an parce que tout ce que t'imagines faire de façon rapide ça va te prendre un peu plus de temps que ce que t'as anticipé et du coup tu vas avoir le temps de cette transformation puisque qu'est-ce que tu vas amener au paradis qu'est-ce que tu vas amener dans ta prochaine vie c'est l'expérience c'est tout ce que t'auras appris à l'occasion de cette expatriation et non pas le mascara que t'aimais bien et que tu peux pas te faire livrer ici le trépied que tu commandes sur Amazon et que t'as livré trois jours après chez toi non tu vois toutes ces choses là c'est des choses qui vont te passer complètement au-dessus dans alors j'aime pas dire nouvelle identité c'est quelque chose qui me choque énormément quand c'est utilisé dans le développement personnel puisque l'identité divine et précieuse c'est ce qui nous protège de l'ombre c'est ce qui nous protège de vraiment des énergies perverses et toxiques qui se répandent quand même énormément sur terre même ici si tu veux il y a des pervers il y a des agissements pervers et donc ce n'est que la découverte de plus en plus profonde de ton identité divine et précieuse de qui tu es et qui tu as toujours été moi la galathée qui te parle ici est différente de celle que j'étais il y a 2, 3 ans 5, 6, 10 ans mais c'est la même c'est la même en plus elle-même c'est la même en plus libérée c'est la même en plus puissante c'est la même en plus vivante et finalement une expatriation réussie que tu restes dans ton pays ou pas c'est cela que tu sois amené à partir ou à rester soit assuré que l'envie que tu as si tu as envie de garder ta maison en France si tu as envie de vivre à l'endroit où tu es tu es au bon endroit tu es protégé mais tu es quand même comme nous tous soumis en ce moment à cette nécessité de s'évader des prisons mentales à s'évader des contraintes qui nous usent qui nous qui sucent la vie en nous parce que c'est des abus qui sont inadmissibles et qui ne peuvent plus fonctionner quand on leur refuse notre consentement et s'expatrier finalement c'est ça c'est refuser de consentir aux agissements d'une administration dans un pays dont tu ne veux plus être co-responsable et moi c'est vraiment ça qui s'est passé dans ma décision de partir de la France et quand j'ai vu les agissements au niveau administratif très haut niveau et au niveau administratif plus quotidien qui était pervers toxique il était hors de question que je finance une minute de plus ces agissements tu vois parce que sinon c'est une partie de mon âme qui était volée et qui était volée par qui ? par les énergies de l'ombre par ce que j'appelle les satanas où on peut oser dire Satan c'est la même chose et dans la vie moi j'ai toujours synthétisé les choses par soit tu construis et tu peux construire même à partir de choses qui ont été détruites soit tu détruis et il y a des choses en ce moment en France qui sont à l'oeuvre pour un maximum de destruction et notre vie notre timing sur terre est dans un timing limité même si c'est illimité je crois en la vie après la vie c'est illimité quand tu prends un peu de recul mais du coup dans le temps que nous avons à vivre ici il est urgent de se désolidariser de ces agissements satanistes en France et je ne te dis pas qu'il n'y en a pas à l'île Maurice je ne te dis pas qu'il n'y en a pas dans d'autres pays mais au plus tu t'éloignes de l'Europe au plus tu t'éloignes de certaines zones aux Etats-Unis c'est pas partout aux Etats-Unis au plus la pression se relâche et du coup au plus tu peux agir des fois tu sais il faut agir en étant plus loin et moi je pense que je peux faire beaucoup plus pour la France et les français et les francophones en étant ici là où je suis que si j'étais restée en France où je me serais quand même à un moment donné beaucoup plus limitée dans l'expression de moi-même et dans les partages que je peux faire ça va être long je suis désolée mais mon fils va faire des miracles au niveau du montage je te synthétise des conseils hyper basiques et je te filme des paysages et le vlog story time expatriation va s'arrêter là liste toutes les choses qui te font penser que c'est impossible de réaliser ton envie qui te garde en vie et laisse-les reposer et tu verras au bout d'un moment que c'est pas si impossible que ça tu veux mais au lieu de mettre les choses sous le tapis tu vois ah ben non c'est impossible pour moi parce que ceci cela non non écris-le cherche des solutions et tu vas voir que tu as beaucoup plus de possibilités que tu n'imagines deuxième conseil je te le disais étale dans le temps j'ai mis 7 ans et avant ces 7 ans le temps d'y penser et de commencer à couper un peu à changer ma façon de travailler à commencer à travailler par internet avec les vignerons à commencer à me renseigner j'ai mis 2 ans tu vois avant les 7 ans donc ça fait 9 ans c'est du temps alors c'est rien à l'échelle d'une vie mais ça prend quand même du temps tu ne vas pas tout résoudre comme ça en 3 mois auquel cas tu te ferais mal et tu ferais mal les choses ok et vois le troisième conseil comme un parcours de guérison spirituelle ultime comme un plan d'évasion de ton âme vers de plus en plus de liberté le divin Dieu les anges sont libres donc à son image nous sommes divins et nous sommes libres aussi il s'agit juste de retrouver par nos actions au quotidien par notre cadre de vie la perception de cette liberté où que tu sois où que tu habites voilà pour ces 3 conseils je regarde si j'ai oublié quelque chose je te filme des paysages et je clôture le vlog story time expatriation donc oui dernière chose importante donc tu vois les satanas au pouvoir en France en Europe dans d'autres endroits aux Etats-Unis aussi se rendent bien compte que tous les citoyens enfin de plus en plus de citoyens rêvent de partir et donc ils cherchent à mettre des limitations et donc là ils te font peur avec une imposition sur les expatriés qu'ils vont mettre en place ou pas mais au-delà de l'aspect matériel si tu veux leur agissement est pour te décourager donc au plus ils essayent de te décourager au plus il y a urgence à partir si tu en avais envie puisque sinon ta puissance divine ton âme peut être absorbée par tu sais ils te manipulent comme pendant le Covid toujours par la peur donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'expatriés l'île Maurice est une bonne option parce qu'on est quand même pas mal on a une qualité de vie pour l'instant qui est assez extraordinaire dans la période actuelle en cas de troisième guerre mondiale qui pour moi serait rapide et en dessous de ce que tu peux entendre au niveau des prophéties alarmantes qui font pour beaucoup partie du plan des satanas on est quand même relativement serein dans ce qui peut se passer ici sur les prochaines années je ne te dis pas que ça sera toujours calme il y a un karma aussi au niveau de Maurice et il y a des grands changements qui devront intervenir mais pour les prochaines années ça reste un lieu attrayant tu as aussi la Turquie moi je me renseigne beaucoup sur la Turquie parce qu'il est aussi intéressant d'avoir d'autres nationalités que la nationalité française et la Turquie propose des choses intéressantes tu as également la Russie mais là pour moi c'est trop froid c'est trop froid pour mon organisme et mes histoires de thyroïde et tu as pour moi ce qui est intéressant aussi ces différents endroits que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie mais pas les endroits qui ont été beaucoup accueillants pour les expatriés donc oublie Bali oublie la Thaïlande mais par exemple sur Lombok sur des îles aussi comme ça en Malaisie en Amérique du Sud tu as la Colombie tu as le Salvador tout ça est lié aussi à des histoires personnelles et alors là ça va être étonnant mais c'est après cette fameuse alors ils appellent ça Troisième Guerre Mondiale mais là on n'est pas sur la bonne chaîne je t'en parlerai sur la chaîne principale Futscher is the Ant Mail ma chaîne de futurologie je parlerai de la Troisième Guerre Mondiale donc une fois que cet épisode sera passé tu auras aussi des expatriations pour le coup pas total tu vois peut-être 3-6 mois par an en Afrique du Nord où là aussi tout va changer énormément se pacifier mais il y a de gros gros aléas avant que ça puisse se pacifier voilà j'en ai dit le maximum merci d'être ici merci pour vos abonnements merci de faire connaître aussi cette chaîne de vlog qui est plus intimiste mais qui me permet aussi de vous partager au travers de mon parcours de ma route d'abondance d'événements je raconte pas tout mais d'événements importants dans ma vie vous permettre aussi de mieux me connaître et du coup peut-être de faire des parallèles avec votre propre parcours pour vous encourager toujours à plus de passages à l'action yes 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 love 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 go 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 en description on va mettre le lien vers mon partage privé les réinventeurs ce qui permet déjà d'avoir de bonnes astuces pour co-créer au présent son futur désirable et puis également le lien vers les quelques rendez-vous individuels GPS de réorientation qui vous permettent de faire un point avec un des membres de mon équipe que je suis dans son parcours de vie dans sa route d'abondance donc qui est déjà en reconquête de sa liberté individuelle et donc qui peut inspirer collectivement en vous écoutant et en faisant la synthèse de son parcours de vie et du vôtre vous montrer où sont des options de solutions qu'on voit pas forcément quand on est dans cet univers carcéral d'abus continuels administratifs fiscals informationnels enfin à tous les niveaux quoi donc on va en sortir en tout cas tous ceux qui vont bien vivre ces prochaines années sont déjà en train d'en sortir on a quelquefois besoin d'une accélération de voir le parcours de personnes qui l'ont fait ça encourage toujours à passer plus à l'action et à avoir confiance en des possibilités qu'on n'imaginait même pas moi quand j'étais peut-être à ta place il y a 9 ans j'imaginais pas te faire cette vidéo là comme ça et pourtant c'est une réalité aujourd'hui je suis ravie d'en témoigner go 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 ciao ciao je filme quelques images et le vlog s'arrête là j'arrête c'était super long déjà mais merci merci ça m'a fait du bien aussi de synthétiser tout ça ciao et qui c'est qui était patiemment à m'attendre là pendant que je disais tout ça qui sait bien faire du vélo oui il faut qu'on le montre à la fin du vlog ouais ouais on va le montrer vous voulez voir un miracle on va assister au miracle avec un peu de chance il faut être patient avec les miracles un miracle ça arrive jamais quand t'as envie ça arrive quand tu y attends plus regarde miracle il sait faire du vélo bravo alors le saut non c'est pas le fait je regarde un autre le saut on se passe pour un peu le saut et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501